alors le doc le but de ce tuto aujourd'hui est de sangler sa moto dans son camion est ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment et par quoi il faut commencer et bah on va commencer par quoi ton avis simon monter la moto exactement on va la monter à l'aide d'une rampe alors là notamment on a ace bike qui nous propose une rampe en alu d'accord une rampe en alu donc qui est large qui va permettre d'avoir de la stabilité qui va être aussi qui va pouvoir permettre de s'ouvrir c'est surtout pour gagner de la longueur et surtout pour la ranger quand même en camion exactement ou sur la remorque moins d'encombrement et c'est surtout que c'est en aluminium aluminium c'est quoi c'est léger exactement donc légèreté avec ça vous allez pouvoir monter votre moto ça résiste à des fortes charges donc des grosses motos là tu es tranquille pour grimper ta moto dans le camion ou sur la remorque bien plus pratique que la fameuse planche en bois qui on est entièrement d'accord je suis entièrement d'accord avec toi ensuite on voit différentes sangles est ce que tu peux nous présenter les différents formats les différents modèles qui existent alors effectivement on a des sangles mais je vais faire une petite aparté et je vais parler de ce qui est là tu vois simon ce sabot à mon casque ton fameux casque de la gladiateur ce sabot il est très pratique pour les gens qui vont donc sangler leur moto tout seul pourquoi en fait ça va nous permettre donc d'être fixé sur le châssis de la remarque ou d'ailleurs du camion en fait quand vous allez arriver avec votre roue avant la roue avant se mettre dans ce sabot va pivoter et venir se bloquer après contre cet arrêtoir ça ça permet de pouvoir lâcher la moto de prendre les sangles d'accrocher les sangles et de tendre en toute sécurité c'est à dire que tout seul vous pouvez faire cette opération vous êtes sûr de pas tomber avec la moto de faire tomber la moto et ça c'est vraiment indispensable au point de vue sécurité je suis complètement d'accord avec tout c'est ça et après effectivement donc on va voir les différentes sangles donc l'appareil ace bike nous propose donc un kit de sangles donc sangle accroché d'accord parce que il ya deux crochets avec des verrous d'accord et puis en fait c'est une sangle accroché et une sangle ce qu'on appelle une spence est impliqué donc ça c'est une sangle qui nous permet en fin de compte de pouvoir cliquer donc la sangle de cette façon donc de pouvoir baisser correctement la moto et de surtout bien verrouiller tac là ça ne bouge plus donc ça avec ça on peut vraiment vraiment bien forcé bien tendre la suspension avant pour que ça tienne et dans ce kit vous allez retrouver donc aussi quelque chose de très très pratique à mes yeux en tout cas ça c'est voilà le loup 7 en fait loupe donc pour boucle qui permet en fin de compte de pas abîmer déjà aussi pas abîmer le guidon ou la fourche en fonction oui donc on vient entouré exactement qui mettre en prise ici voilà et vous verrez il y aura deux solutions pour venir l'accrocher soit de cette façon ou soit on le passe à l'intérieur et ça vient emprisonner tout simplement le guidon ou la fourche donc ça c'est vraiment hyper pratique et ça c'est donc ace bike qui nous propose ça et la marque fait bien les choses parce qu'elle livre aussi apparemment ouais c'est livré dans un petit coffret donc ça c'est pareil une fois que vous avez fini d'utiliser vous glisser dedans vous mettez ça dans le coffre de la voiture impeccable ou de votre camion et dernière chose le doc ici ace bike propose une genre de culottes oui ça ressemble un peu une culotte mais c'est pas une culotte en fait ça c'est très pratique tu vas voir simon lorsqu'on a une moto avec par exemple bas qui est un peu encombrante et lourde donc on aura déjà les sangles au niveau de l'avant avec le sabot là déjà on va voir que ça tient vraiment bien donc cette fixation supplémentaire au niveau de la roue arrière va permettre d'asseoir la moto de vraiment donné en fin de compte encore un meilleur maintien et doc attends ouais j'ai une petite idée ouais je vais faire venir fait nous venir un petit pneu effectivement que je te montre comment ça s'installe joli simon punaise mais tu es un vrai chef toi dire comme ça au moins on visualise exactement donc là le principe donc c'est de venir se plaquer hop de la sorte sur le pneu et on vient j'imagine exactement avec les cliquets hop les attaches qui seront sur la remorque ou le plateau du camion tac on vient tendre et là donc on a un maintien au niveau de l'avant un maintien au niveau de l'arrière là la moto elle tient parfaitement vous pouvez faire des drift dans les ronds-points ça n'a pas bougé toujours plus toujours plus mais écoute le doc je te propose d'aller voir ça en action exactement c'est parti avant tout on va voir ensemble comment on va préparer notre sangle à cliquer donc pour passer correctement une sangle à cliquer et qu'elle fonctionne correctement vous soyez pas coincé au niveau du cliquet c'est très simple donc le cliquet vous allez préparer en fait la fente donc qui vient réceptionner qui vient emprisonner votre sangle donc c'est très simple il faut la placer afin que vous puissiez venir avec l'extrémité de la sangle venir passer de l'extérieur vers l'intérieur de cette façon là ce qui permet de coulisser donc de régler en fin de compte la longueur donc vous allez pouvoir armer le cliquet sangler d'accord donc ça c'est l'action de sangler et après donc pour pouvoir retirer cliquet et désarmer cliquet c'est très simple donc on appuie sur cette partie là on ouvre le cliquet à fond et là il n'y aura plus qu'à faire à tirer comme ceci donc hop et là on a libéré notre cliquet on va voir ensemble comment installer les différents éléments au préalable avant de charger donc notre moto et de sangler notre moto ace bike propose un kit de sangles avec dedans le loop set loop set pour boucle d'accord et on va voir qu'il ya deux façons d'utiliser donc on va pouvoir l'utiliser au niveau du guidon donc là il va suffire de passer la sangle comme ceci soit on l'a réuni et on vient passer donc le crochet dans les deux ou soit on va pouvoir faire une boucle donc loup hop et l'utiliser comme ça cette façon va nous permettre de rallonger en revanche celle ci va nous permettre de raccourcir tout simplement la façon de sangler si la tâche est plus proche de la moto mais également on va pouvoir utiliser donc cette boucle au niveau de la fourche platine inférieure on passe autour donc même principe pour une attache qui est proche de la moto et raccourcir la distance on la prend comme ceci on réunit et on met donc les crochets dans les deux comme ça ou alors on ouvre on passe et on fait donc une boucle comme ceci et si vous allez pouvoir gagner de la distance donc on aura installé au préalable le loop set donc du kit ace bike sur notre moto avant donc de charger la moto et on va voir maintenant donc pour installer notre sangle donc avec les deux crochets qui sont équipés donc d'un verrou ce qui va permettre en fin de compte au crochet de rester en place sur l'attache de la remorque ou du camion n'hésitez pas également à vous munir d'un sabot si vous souhaitez que le maintien de la moto soit optimum ça permet de vraiment caler les roues et auquel cas quand vous allez sangler la moto ne bougera vraiment plus du tout donc si bon maintenant tu vas pouvoir monter la moto grâce à la robe donc on a installé au préalable notre sabot tac et voilà sans les mains les sangles on les aura installé au préalable et il restera donc plus qu'à six mois donc à venir faire la tension on équilibre grâce au spencer on va pouvoir correctement s'enlever la moto et l'équilibré donc pour renforcer également le maintien de votre moto ace bike propose un système qui vient se prendre sur la roue arrière au niveau du pneu qui vient plaquer en fin de compte le pneu contre la rampe ou contre le plancher du camion et avec ça donc là la moto ne bouge plus du tout d'accord vous allez retrouver donc une notice pour l'installation ce kit ace bike est recommandé pour les gens qui possèdent des motos lourdes avec ça vous allez pouvoir sangler votre moto en toute sécurité et là ça ne bouge plus simon encore une fois une opération séduction on peut quand même se rendre compte d'une chose c'est que suffit de quelques accessoires mais bien pensé pour pouvoir avoir la sécurité déjà pour soi pas tomber avec la moto et pas se blesser et c'est surtout que si notre douce à notre belle mécanique elle est assurée d'être bien maintenu on est en toute tranquillité donc encore une fois merci beaucoup et puis nous on se dit à bientôt pour un prochain tuto salut ciao